Bonjour, je m'appelle Marc Agenis-Nevers, je suis clermontois depuis six ans maintenant et je suis le fondateur d'une entreprise dans la technologie éducative innovante qui s'appelle code en bois. Aujourd'hui nous sommes dans les bureaux du Turing 22 qui est un hôtel d'entreprise et un accélérateur aussi avec le village Baissia dans lequel on participe. C'était assez sympathique puisque j'ai proposé dans le cadre de la Clermont Innovation Week un atelier sur la découverte de l'algorithmique et pas n'importe quel algorithme, de l'algorithmique avec des morceaux de bois. Pour bien comprendre, il faut parfois pouvoir manipuler avec ses mains et c'était toute l'idée du sujet de l'idée. Alors c'était un public plutôt pour adultes, pour des professionnels qui voulaient un petit peu comprendre ce que c'était que les algorithmes autour d'eux, quels étaient les enjeux et qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc on avait des gens un petit peu variés, certains du Turing, d'autres de l'extérieur. Alors, le code en bois, ce sont ces petites briques en bois colorées, certaines aimantées et emboîtables, qui permettent justement de matérialiser un programme informatique puisqu'il y a dessus les mêmes instructions qu'on va retrouver dans les ordinateurs. Et ça c'est génial parce que les enfants peuvent les toucher, peuvent les déplacer, ils vont parler donc. Et donc tout ça, ça permet vraiment d'avoir une compréhension profonde des concepts, des algorithmes. Le code en bois, c'est une méthode et une innovation pédagogique pour les enfants, pour les écoles, mais aussi pour les familles. Donc n'hésitez pas à aller voir et à regarder ce qu'on fait. On a des petits kits pour s'amuser en famille, un petit peu comme des smart games. Et c'est vraiment super sympathique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !